Je suis Simon de Bercher, suisse allemand, près de Berne. Je suis un street artiste. Tu as développé une technique incroyable, en tout cas complètement nouvelle. Comment est-ce que l'idée est arrivée? J'ai commencé avec du spray, mais ça n'intéresse personne, toutes les galeries sont pleines avec des sprayers, c'est par ça que je suis un peu fou, j'ai cherché de nouvelles choses, j'ai fait des choses avec du bois, oui c'était mieux que le spray, ça fonctionne mieux, mais je n'étais pas assez content avec ça, je suis bien furieux, je cherchais quelque chose de neuf, vraiment neuf. Un jour, j'ai fait beaucoup d'expériment, oui ça coûte beaucoup d'argent, mais un jour, c'est l'idée, est-ce que c'est possible pour faire quelque chose avec VR? Oui, j'ai essayé, le premier n'était pas bien, mais j'ai essayé, essayé, ça fonctionne, ça a ouvert beaucoup de portes maintenant, oui ça marche, mais je ne veux pas rester le moment avec ça, c'est bien, mais je fais toujours des expériments nouveaux pour, oui, aller à l'avenir. Ça explique bien ta démarche, donc tu viens du graffiti, et tu as cherché, tu n'as pas découvert ça par hasard, tu as cherché à trouver quelque chose, et aussi, si je comprends bien, tu n'es pas quelqu'un qui vient du milieu du verre, tu ne travaillais pas avec ce matériau-là à la base, si? C'est juste, j'ai travaillé avec du bois, ou je peux, mais je travaille avec le bois, c'est mon métier, mais le matériau, ça me fascine, tous les matériaux, c'est intéressant, Et avec cette technique du verre, tu as déjà pensé à d'autres manières, de t'exprimer avec ce matériau avec du verre encore oui je fais avec verre je pense c'est un matériau qui n'est pas fini avec ce matériau je travaille maintenant avec les trois dimensions avec verre oui ça fonctionne je cherche maintenant je cherche encore des nouvelles choses mais je veux rester chez ça ça fonctionne mais toujours fait des nouvelles choses combien de temps il faut pour réaliser une oeuvre comme ça qui fait à peu près trois mètres par trois mètres voilà ce que tu peux nous expliquer comment est ce que tu fais techniquement parlant avec marteau c'est mon signature je dois dire ça va vite mais il n'y a pas de possibilité pour aller retour casser casser une fois c'est bien une fois c'est pas bien c'est ça tu as mis combien de temps pour faire cette oeuvre là normalement je regarde pas le montre mais je pense une heure maintenant oui ça va vite mais la préparation ça a duré le transport c'est toujours un peu compliqué pour les mesures bien compliqué oui pour la france je pense non je sais pas toujours facile c'est lourd c'est cher mais ça ça me plaît mais ça plaît à tout le monde en tout cas c'est un succès ton travail cette oeuvre là en fait tu as réalisé juste une oeuvre en live mais il y a deux oeuvres qui vont être posées à grenoble donc c'est un diptyque quelle est l'autre oeuvre tu l'as déjà réalisé avant je crois pour moi c'est important j'ai pas des grosses des gros un message dedans pour moi c'est destruction faire avec destruction faire beau chose c'est ça le message c'est par ça je cherchais des beaux femmes beaucoup de beaux femmes mais l'autre oeuvre c'est un homme le fin c'est un couple quand tu as des nouvelles idées tu me dis comme ça on pourra trouver les sous te faire revenir pour faire ce que tu as envie de faire c'est génial ton travail c'est nouveau et puis franchement ça amène quelque chose de de frais tu vois c'est difficile aujourd'hui de trouver des artistes qui ont des nouvelles propositions est ce que du coup tu as beaucoup de gens qui t'appellent pour participer à des festivals tout tu commences juste parce que ça fait pas très longtemps que tu fais ça j'ai fait trois années peut-être ça reste à la maison j'ai pas montré ça après l'année passée je montre à balle ça fonctionne très très bien médias médias télé beaucoup social media oui j'ai pensé que ça fonctionne tellement bien oui pour une autre année je cherche une grande maison avec tout le verbe peut-être une collaboration avec quelqu'un pour faire big one oui c'est important je pensais pour travailler ensemble aussi avec le comment tu avec l'entreprise de ver pour faire une bien construction ça doit pas tomber bon simon merci infiniment d'être venu pour cette édition du street art fest c'est un peu compliqué avec tu vois tu as le t-shirt résilience c'est une édition compliquée pour le pour le festival mais merci d'être venu de suisse jusqu'ici dès que les frontières ont pu s'ouvrir ça nous fait vraiment plaisir de montrer ton travail et que tu acceptes de venir ici parce que tu as vraiment quelque chose de formidable entre les mains merci merci à toi chéron ça me fait fier on dit fier pour venir là ça m'a fait plaisir merci beaucoup